Bonjour et bienvenue dans ce nouvelle édition de Mahogany, nous reprenons le cours de nos émissions et de notre exploration du monde du grand âge, de l'âge et de tous ceux qui entourent nos personnes âgées. Alors on estime leur nombre à plusieurs milliers en Martinique, ils assistent au quotidien en partie ou totalement une épouse, un compagnon, un parent, un membre de la famille, proche ou éloigné, qui ne peut plus accomplir seul les tâches de la vie quotidienne. On les appelle donc les aidants familiaux. Comment vivent-ils cette vie au service d'autrui, d'un être aimé ? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre en compagnie de nos invités, Madame Jenny Stéphanie Victoire qui est présidente de la MAF. Bonjour Madame Stéphanie Victoire. Bonjour Madame Delblonde, bonjour aux téléspectateurs de ZOOP TV. Et de Monsieur Fred Galva, psychologue que vous connaissez bien, que nous attendons, qui est pris dans des embouteillages dont vous n'ignorez rien des causes. Bien, Madame Jenny Stéphanie Victoire, avant de poursuivre un petit peu plus avant dans le courant de l'émission, j'aimerais que vous nous présentiez la MAF. Donc la MAF qui est l'association des aidants, l'association martiniquaise des aidants familiaux. Alors qu'est-ce que cette association ? Alors tout d'abord j'aimerais quand même revenir sur la définition de l'aidant familial. Pour bien comprendre, l'aidant familial est la personne qui vient quotidiennement en aide à un proche pouvant être une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Cette aide permanente ou non peut prendre diverses formes, hygiène, confort, tâches domestiques, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, soutien psychologique, etc., etc. C'est très vaste. Dans le cadre des tâches qu'il réalise au quotidien, il peut être secondé par un aidant professionnel. J'arrête là. Et je vais dire l'association martiniquaise des aidants familiaux essaie de regrouper le maximum d'aidants familiaux pour mettre ensemble ce vécu. Donc ça n'est pas, les aidants familiaux ne s'intéressent pas seulement aux personnes âgées mais également aux personnes en situation de handicap qui ont besoin effectivement d'une aide dans la vie quotidienne. Alors la MAF existe depuis combien de temps ? La MAF est toute jeune, elle existe depuis juillet 2008. Nous avons été créés à la suite de groupes de paroles mis en place par l'association AOFA. Donc une autre association pour les aidants ? Non. C'est une association d'aide et de réinsertion de la personne handicapée à la suite d'un accident. Et M. Galva, le psychologue, c'est lui qui animait les différents groupes de paroles, il a décelé tellement de souffrances, mais en même temps tellement de vivre ensemble à travers les groupes de paroles qu'il s'est dit non, il faut créer quelque chose. Donc nous avons créé l'association en juillet 2008. Et vous, est-ce que cette création d'association dont vous êtes à l'origine, sans doute avec d'autres personnes, aviez-vous vous-même personnellement ressenti le besoin de créer une telle structure ? Absolument. Parce que c'est vrai que les groupes de paroles pour le nord-atlantiquais dont je pensais partir se réunissaient le lundi. Il ne fallait pas que je rate ce moment. Je le trouvais tellement important, bien que c'était l'après-midi et c'était un tout petit peu difficile pour moi puisque j'aidais ma mère, mais il fallait que je sois là. Et que j'entende les autres parler. Et ça me réconfortait, ça me confortait dans ce que je faisais. Donc puisque vous étiez vous-même aidante familiale à la fois de votre mère et de ma fille. De votre fille qui est en situation de handicap. Alors j'avais vraiment les deux situations. Les deux casquettes entre les vignes et les deux situations personnes âgées et personnes en situation de handicap. La double souffrance également ? La double souffrance, oui, mais on se dit que demain sera toujours meilleur. C'est ça que l'association m'apporte. C'est ça que les groupes de paroles m'ont apporté. Se dire toujours, je ne suis pas seule. Il y en a qui sont beaucoup plus en difficulté que moi. Il y en a qui vivent différemment que moi. Donc je me dis que demain, ce sera toujours différent. Estimez-vous, donc à partir de la création de cette association, estimez-vous d'une part à titre personnel avoir acquis quelque chose au contact des autres ? Et avez-vous le sentiment d'avoir une utilité qui dépasse une utilité individuelle mais également une utilité sociale ? Oui. Quand on prend le temps d'écouter l'autre. Et quand on voit ce qu'on a à donner, on se dit mais pourquoi donner uniquement à ma mère et à ma fille ? Il y a toujours un petit plus dans ce don. Donc mettons-le au service des autres. C'est pourquoi j'ai accepté la présidence de cette association. Et retrouvez-vous les mêmes problématiques, les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations dans les autres témoignages que vous recevez et chez les autres aidants ? Oui. Mais vous savez, il y a des aidants qui vivent plus ou moins bien cette situation. Il y en a pour eux, c'est tout naturel. Il y en a d'autres, c'est le mot qu'apprends-fait. Mon qu'apprends-fait. Mais ce n'est pas dans le mot qu'apprends-fait, ça ne veut pas dire mon âgé, cela veut dire mon qu'apprends-fait, mon souffrance. Mais cette souffrance, elle est différente de la souffrance physique et de la souffrance morale. Ça peut être aussi la souffrance en se disant je suis peut-être seule face à la situation, face à cette réalité. C'est ça, cette souffrance. C'est-à-dire qu'à la souffrance de voir un être cher décliné, être atteint une maladie physique ou mentale, s'ajoute le sentiment, un grand, grand sentiment d'isolement. D'isolement et de culpabilité. Parce qu'on ne sait jamais, est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce qu'on a fait assez ? Est-ce que non plus ? Parce qu'il y a la famille aussi qui n'est pas toujours là. On va en parler, on va aborder cet aspect des choses un petit peu plus tard avec notamment l'aide de psychologues, M. Galva. Donc pour le moment, nous avons trouvé deux aidants familiaux qui ont des profils un petit peu différents et qui témoignent de leur activité au quotidien. Dans le cadre de notre rubrique professionnel et aidants familiaux, nous retrouvons Daniel. Je vous invite à l'écouter et nous réagirons après. Comment la maladie s'est-elle déclarée ? Alors la maladie, on l'a vu apparaître en 99. Que vous avez pensé que votre vie allait être bouleversée ? Ah oui, c'est un changement total. Là, on se dit que tout doit être organisé. On doit travailler, on doit assumer, parce qu'il faut assumer. À l'époque, je n'avais pas d'infirmière pour laver ma maman, donc la baigner, l'habiller, parce que c'était déjà ça à cette époque. Donc à quel moment vous commencez à vous organiser ? Il a fallu bien au moins trois ans avant que je ne fasse intervenir une infirmière. Une infirmière pour les soins du matin. Donc vous voyez, quand on travaille, plus les soins, ce n'est pas toujours évident. C'est vous seule qui vous en chargez auparavant ? Oui, parce que le plus souvent, comme je vivais avec mes parents, j'étais obligée d'assumer. Au début, je me suis vraiment posé des questions, est-ce qu'il fallait me faire aider ? Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas, tu ne peux pas tout assumer, ce n'est pas possible. Vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait vous faire aider ? Oui, parce que je me suis dit, au début, on pense à son papa. Est-ce que mon papa va accepter qu'une autre personne vienne m'aider, alors qu'il a ses enfants pour... Est-ce que... Bon. Et au fur et à mesure, ça s'est très bien passé. Mais au début, c'est vrai qu'on se pose des questions. On se pose, on se dit, est-ce que ce n'est pas un gras de faire intervenir d'autres personnes, alors que vous, vous pouvez le faire vous-même. On ne peut pas tout faire, et qu'il y a des moments où on a besoin de faire un break. Une fois que j'ai eu l'auxiliaire de vie, je me suis sentie soulagée. Pourquoi ? Je n'avais plus à penser, quand je travaillais, forcément à ma maman. J'arrivais à, pendant le laps de temps où l'auxiliaire de vie était là, à penser à fond à autre chose que de ma maman. L'auxiliaire de vie, ce n'est pas une auxiliaire seulement, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, s'intègre dans la famille. Mon auxiliaire de vie, elle va voir des choses que moi, aujourd'hui, je ne verrais pas. Et pourtant, je suis toujours avec ma maman. Je vais plus apprécier ma maman en tant que mère-fille qu'en tant que fille soignante. Une personne d'Alzheimer peut être assumée par une famille. Je suis désolée. C'est vrai que c'est une lourde charge, mais c'est une question d'organisation et d'acceptation. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous acceptez d'être confronté à cette maladie et de vous occuper d'un malade d'Alzheimer, il faut savoir également que, ça ne sera pas facile, mais qu'il y a d'autres organismes qui vont pouvoir vous relayer. Au plan personnel, est-ce que depuis le début de la maladie et pendant toute l'évolution de la maladie, vous avez pu prendre un peu de recul et avoir, vous, votre vie personnelle ? Ça fait maintenant trois ans que je peux avoir à côté de la maladie, à côté de tout, ma petite vie personnelle. C'est-à-dire que je peux vivre à côté. C'est parce que tout est organisé de telle sorte que moi aussi, je me retrouve avec des moments d'intimité, des moments à moi, que je m'approprie. Et c'est la même chose pour mon papa. Donc aujourd'hui, oui. À l'époque, non. À l'époque, vraiment pas. L'objectif dans tout ça, c'est maintenir le malade dans un confort tel que la maladie évolue, mais qu'il puisse avoir quelque chose, une activité à côté. Même si ma maman est dans son monde, parce que c'est ça aussi, mais il faut qu'elle soit bien. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'elle soit bien, qu'elle évolue bien, parce que quand une personne est malade et évolue bien, les dents vont très bien aussi. Donc, vous êtes toujours en contact avec l'ALMA ? Oui, je pense que l'ALMA m'a aidée. L'ALMA m'a aidée par ses écoutes. Elle a écouté un peu tout ce que j'avais à lui dire. Parce que des fois, on n'ose pas forcément parler à ceux qui sont proches pour ne pas heurter leur sensibilité. Et en fait, l'ALMA, il y a aussi cette écoute. Et puis, il faut dire qu'à l'ALMA, il y a aussi des réunions. Vous écoutez un peu ce que les autres ont vécu ou vivent. En vous disant des fois que, vous voyez, des fois, on se plaint de son sort et on se dit, quand on écoute les autres, que des fois, le sort des autres est beaucoup plus dur que le nôtre. Donc, quelquefois, ça vous donne un plus. Et vous vous dites, si les autres arrivent à affronter ça, alors que vous vous plaignez de votre propre sort, alors que peut-être que par rapport aux autres, il est moins dur, ça vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors, optimiste et sereine pour l'avenir ? Je veux croire, je veux croire, je veux rester optimiste. Je veux me dire que la maladie, en tout cas, ma maman, la maladie va forcément évoluer, mais qu'on trouvera toujours une solution pour qu'elle évolue, cette maladie, tout en adaptant le confort de ma maman dans sa maison. Un très beau témoignage de Daniel, aidante familiale. C'est une jeune femme qui a 43 ans et qui cumule à la fois l'assistance à sa mère, à son père, qui est toujours valide, mais qui a des soucis moteurs. Il a eu un petit accident, donc il a du mal à se déplacer. Donc, Daniel, qui est également mère de deux jeunes enfants et qui a une activité professionnelle. Donc, merci à elle d'avoir bien voulu témoigner, parce que ce n'est pas non plus facile. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de parole au sein desquels les aidants familiaux sont en terrain connu, ils savent ce que l'autre peut ressentir, mais il est difficile publiquement de présenter, de dire qu'effectivement on a six. C'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression qu'on avance, on a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire, mais on a du mal peut-être à partager cette expérience à d'autres personnes qui elles-mêmes ne sont pas forcément, quand elles ne sont pas dans ce cas-là, ne sont pas forcément à l'écoute. Alors, je vous voyais opiner de la tête, à certains propos de Daniel. Quelles sont vos premières réactions après ce témoignage ? Non, mais c'est vrai, je trouve qu'elle a su s'organiser. Au départ, ce n'était pas facile, parce que ce n'est jamais facile d'accepter la maladie, quelle qu'en soit la maladie. Ce n'est jamais facile. Même si on vous dit que vous êtes hyper tendue, ce n'est pas facile de l'accepter, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, j'ai trouvé quand même, le temps était très court pour elle. Trois ans, ce n'est pas beaucoup. Pour s'organiser, pour accepter, pour s'organiser. Pour s'organiser, surtout, il y a la vie familiale à côté, il y a sa vie privée à côté. Et je trouve ses propos très sereins par rapport à ce qu'elle vit. Nous avons choisi délibérément, nous avons choisi effectivement d'apporter des témoignages sereins, des témoignages de personnes qui aident, qui sont souvent dans des situations que de l'extérieur, on peut considérer comme très difficiles. Mais tout à l'heure, nous allons avoir un autre témoignage. Donc, des personnes qui ont accepté, je crois qu'elle a parlé de cette notion d'acceptation de la maladie ou de l'invalidité de l'autre pour avancer et pour effectivement acquérir un minimum de sereins. Parce qu'elle a un objectif, c'est le confort de sa mère. C'est ça l'objectif. On ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer. Mais il faut faire quelque chose. Mais c'est ça. Permettre à cette personne d'être dans son monde, oui. Mais avec un petit minimum de confort. Tout à fait. Et là, on se sent bien quand on voit que la personne qui est en face est bien. Entre guillemets. Elle n'est pas bien puisqu'elle est malade. Mais ce n'est pas toujours évident d'accepter le comportement dû à la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est effectivement... Ce n'est pas toujours... Donc, je me dis qu'au bout de trois ans, elle est arrivée à faire ça. C'est parce qu'elle avait une réelle confiance en ce qu'elle faisait. Elle a également eu l'aide d'une association. Alors, il y a plusieurs associations. Oui. Pour les aidants familiaux. Donc là, il s'agit d'une association spécifique puisqu'elle s'adresse aux aidants qui assistent des malades de la maladie d'Alzheimer. Mais il existe donc d'autres associations. Nous en recevrons une d'ailleurs la semaine prochaine. dans le cadre de notre deuxième volet consacré aux aidants familiaux. Mais le soutien d'une association comme la vôtre, par exemple, son efficacité et son utilité est reconnu notamment par Daniel. Et vous-même, en tant qu'aidante et membre de cette association présidente, vous reconnaissez... Oui, c'est parce que vous savez, le petit moment dont elle parle maintenant, le petit moment bien à elle, c'est ce que nous essayons d'organiser pour nos aidants. Une fois par mois, nous essayons d'organiser un moment de répit qui peut prendre différentes formes. Nous allons aborder le sujet un petit peu plus tard. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il existe un profil type des aidants familiaux ou alors est-ce que tout le monde peut être aidant familial ? On devient aidant familial, on ne sait même pas à quel moment. On ne sait pas à quel moment. Donc, il n'y a pas de profil type. Dans l'association, par exemple, vous avez... Tout. Non. Des hommes, des femmes. Tout. 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 Même des jeunes. Nous avions une jeune de 28 ans, maintenant elle a 28 ans, qui s'occupe de son père et de sa mère. Elle est fille unique. Donc, elle est aidante. Mais elle est jeune. Est-ce que c'est plus difficile quand on est jeune ? Je crois que c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle n'a pas encore construit de vie. Elle n'a pas encore d'assise familiale. Donc, elle n'en aura peut-être pas. Il faut vraiment qu'elle oublie un petit peu ses parents. Ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est réaliste. Il faut qu'elle oublie un peu ses parents et puis se dire, il faut que je pense à moi. Mais celui qu'elle trouvera, sera-t-il assez fort pour l'aider dans cette tâche ? Si elle a le temps de trouver quelqu'un. Si elle a le temps de trouver quelqu'un. Puisqu'on imagine qu'à 25 ans, on a encore, effectivement, objectivement, sa vie devant soi à construire. sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et que donc, entre ce projet, ces projets de vie et l'assistance aux parents, on a peu de mal. à soi. On a peu de temps à soi. C'est vrai que l'association peut l'aider, mais comment ? Comment ? On se sent démuni, là ? C'est vrai qu'on lui propose des petits moments de répit, on lui propose des formations, on lui propose des choses à côté, mais il faut qu'elle trouve le temps pour elle. Absolument. Alors, est-ce que, comment dirais-je, vous avez parlé des activités de la MAF. Est-ce que vous avez le soutien ou l'assistance d'un psychologue ? On va en parler avec M. Galva. Oui, oui, c'est vrai qu'on a... Et quel est l'intérêt au sein d'une association à destination des aidants familiaux ? Quel est l'apport du psychologue ? C'est vrai que le psychologue, il est là, il reçoit la personne qui est en grande difficulté, il est là pour l'aider. Mais nous avons de la chance au sein de l'association d'avoir deux personnes qui ont fait des formations, Getsha, Cédif ou autres, donc ils peuvent prendre le temps d'écouter l'autre, ne pas apporter de solution, c'est vrai, mais prendre le temps. ce regard que je peux écouter, mais je n'ai pas cette formation, Getsha, je n'ai pas cette formation... Getsha, ça veut dire quoi ? Getsha. Getsha. Oui, c'est une... qui permet de comprendre l'autre, qui permet de s'accepter. Donc, nous avons cette chance. C'est-à-dire qu'à côté de vos activités... Qui font partie, ces personnes font partie du conseil d'administration et quand nous organisons des temps de répit, on met en place, par exemple, un groupe de parole, automatiquement, je sais que cette personne va s'occuper du groupe de parole. La prendre en charge, effectivement, la direction... un autre membre va faire autre chose, soit partir en découverte, soit organiser un jeu de société, soit faire vraiment autre chose. Mais nous avons cette chance pour cette association. Je signale à nos téléspectateurs que s'ils souhaitent apporter témoignages ou poser des questions à Mme Stéphanie Victoire, par exemple, ils peuvent le faire en appelant le 05 96 71 27 07. 71 27 07. Pour nous, s'ils sont aidants ou s'ils ont dans leur entourage des aidants et s'ils ont des questions à poser, ils peuvent bien entendu le faire. Nous attendons leurs appels. Mme Stéphanie Victoire, Donc, tout à l'heure, Daniel nous disait, et je crois que c'est aussi un des éléments de sa sérénité, c'est que lorsque le patient, lorsque le malade est bien, soi-même, on est très bien. Est-ce que c'est important d'avoir réussi et on constate, d'avoir réussi à créer un environnement adéquat ? C'est vrai que... Mais c'est pas donné à toute chère qu'il y en a pour qui ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y en a qui ont plus besoin d'aide que d'autres. Il y en a qui ont besoin d'être aidés, d'être... Alors, quels sont, concrètement, quels sont les soutiens, quelles sont les aides dont un aidant familial a besoin au quotidien ? Alors, l'aidant familial a besoin surtout de quelqu'un pour l'aider. Un professionnel qui connaît soit la maladie, soit le handicap. pour permettre à l'aidant familial lui aussi de mieux comprendre le patient. Pas de mieux comprendre la maladie puisqu'il y a des associations, il y a le médecin, mais mieux comprendre ce qu'il faut faire. Je peux faire un geste et puis c'est pas ce geste qu'il faut faire pour telle ou telle situation. Donc, l'aidant familial a besoin quand même d'une aide peut-être pas quotidienne. Ça dépend. Ça dépend du cas. Ça dépend du cas, oui. Elle peut être quotidienne, l'aide. Nous allons, nous allons dans le cadre de notre second volet en parler et même en discuter avec Fred Galva. Donc, nous faisons juste une petite pause. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois Encore et mon cœur te déclame Je continue la route Même si ça me coûte L'amour, l'amour, la vie Tout ça ne tient qu'un fil Tu es toi le meilleur, je garde Oh, je le garde Oui, nos âges fèves de vivre Tous les deux Tous les deux Depuis l'enfance, nous, T'es qu'à rêver Qu'un qui passé Rejoigne l'éternité N'oublie pas N'oublie pas Je t'aime Des mots les plus vrais Furent pour moi Je le sais Je le sais Je ne sais qu'une femme Je le sais C'est mon amour, l'amour, la vie Tout ça ne tient qu'un fil De toi le meilleur, je garde Je le garde Je le garde Je le garde Je ne sais qu'une femme D'avoir Encore et mon cœur te déclame Je continue la route Même si ça me coûte C'est mon amour, la vie Tout ça ne tient qu'un fil De toi le meilleur, je garde Oh, je le garde Retour sur le plateau Pour nous parler des aidants familiaux Qui consacrent leur vie à autrui Alors Fred Galva, bonjour Bonjour Alors nous parlions avec Madame Jenny Stéphanie Victoire De ces aidants familiaux Qui n'ont pas a priori De profil type Puisque tout le monde peut être appelé A être aidant familial Sur un plan psychologique Est-ce que tout le monde Est-ce que tout individu Peut devenir aidant ? Écoutez Ça me paraît difficile De répondre oui à cette question Parce qu'en fait On s'est bien rendu compte Qu'il y avait une charge mentale Très importante Qui n'est pas donnée A tout un chacun De pouvoir assumer On sait maintenant Que les aidants On aurait presque envie De dire une double peine Parce qu'ils ont à gérer Dans leur mission A la fois des charges Que les anglophones appellent Care C'est-à-dire du nursing Auprès des soins Des soins D'une façon plus Francophile Mais Et ils ont plus Évidemment À gérer les affects Parce que Ce que les soignants N'ont pas à gérer Dans leur mission De soignant C'est-à-dire que le nursing Qui est déjà Qui est déjà Pour les soignants Une charge mentale Que les aidants Que les aidants Avant qu'une organisation Soit mise en place Soit mise en place Avec des professionnels Les aidants Les parents La proche famille Est appelée en renfort Et donc est appelée À prendre en main Des soins Même si Même avant Mais même pendant Parce qu'il ne faut pas croire Que l'intervention Des professionnels Vous dédouanera De ces soins De nursing De care De soins Comme vous appelez De proximité Qui existeront Parce que les professionnels Ils viennent à un ancien Ils repartent À T-Pus-T-T-A Et très rapidement Parce que bon C'est cadré Par des nomenclatures Codifiées par la Sécu Et tout Par contre Ce que je veux vous dire C'est que les recherches Qui sont faites actuellement En psychologie clinique Laissent apparaître Tout de même Et c'est pour ça Que les autorités Et la puissance publique S'est intéressée Particulièrement À ce public C'est que les aidants Familiaux Sont exposés Extrêmement À la dépression Et les premières Recherches cliniques Ont été faites Il y a peut-être Une quinzaine d'années Elles ont été menées Par une équipe À Bruxelles Qui a mené Une recherche Épidémiologique Sur la dépression Des personnes Des aidants Familiaux Intervenant Ou s'occupant De parents Atteints Justement De la maladie D'Alzheimer Et là Les chiffres Parlaient d'eux-mêmes Donc il a fallu Vraiment À ce moment-là Se dire Que si on veut Que ces aidés Soient bien pris en charge Il faut aussi Intervenir Et prendre en charge Les aidants Donc il y a une charge Psychologique À appréhender Qui nous laisse supposer Que tout le monde Ne peut pas absorber Tout à l'heure D'ailleurs Madame Stéphanie Victoire A évoqué Les relations Au sein de la famille Vis-à-vis De l'aidant Est-ce qu'il y a Beaucoup de gens Qui peuvent fuir La maladie Et laisser La personne Qui psychologiquement Est sans doute La plus apte À prendre la relève À la laisser Seule face À la maladie Parfois C'est pas la plus apte Mais il se trouve Que la personne Peut-être A voulu faire Et elle a fait Donc l'autre Qui a vu Qu'elle a fait Et qu'elle sentit bien Mais elle n'était pas Peut-être la plus apte Peut-être que l'autre Est beaucoup plus apte À faire Mais l'autre a vu Comme il y a Une petite barrière Qui descend doucement Sur le fait De voir Sa mère Ou son père Attendre Une maladie Quelconque Donc la barrière Continue Et elle descend Tac Donc je ne vois plus Mon père ou ma mère malade Je vois que L'autre personne S'occupe Alors justement Moi je crois que Il n'y a pas On n'est pas dans la sélection Donc il n'y a pas D'aptitude Ce n'est pas ce critère Qui va malheureusement Définir Qui sera aidant familial Je crois qu'il y a Dans l'histoire de la famille Quelqu'un qui est Désigné d'emblée Par ses liens Par sa proximité Par sa disponibilité Mais en aucun cas Ne seront pris en compte Les aptitudes psychologiques Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire C'est-à-dire que Les critères Pour être aidant familial Sont plus À la limite Environnementaux Familiaux Ou Mais Pas psychologiques En tout cas Pas des critères Qui Et comme disait J'ai dit tout à l'heure Je ne suis pas forcément sûr Que ça soit La plus apte Psychologiquement Qui assure cette fonction Donc en fait C'est à la limite Affaire de circonstance Voilà C'est une affaire De circonstance Comme vous dites si bien Et qui n'a rien à voir Avec les aptitudes Ça veut bien dire Donc que Tout un chacun Peut se retrouver En situation D'aidant familial Absolument Sans y avoir été préparé Sans même y avoir pensé Un jour Et quand Bien Quand il n'y a pas De la part de l'aider Une sorte d'auto-désignation En fait de désignation C'est-à-dire que Si vous parlez d'auto-désignation Ça veut dire que quelque part Il y a quand même Un élément psychologique Qui intervient Peut-être un sentiment De responsabilité Non pas d'auto Je voulais dire de désignation Je me reprends De désignation De la part de l'aider Qui choisit son aidant Parfois de façon implicite Mais qui dit Dans la fratrie par exemple A déterminer De façon parfois inconsciente Ou en tout cas dans le non-dit Qui serait son aidant Vous voyez Et j'ai déjà eu Ces expériences cliniques De fratrie Où il y avait beaucoup De personnes Qui souhaiteraient être aidant Mais qui finalement Ne se sont pas senties Désignées par l'aider Vous voyez Des frères et sœurs Et d'ailleurs Ce n'est pas sans créer Des rivalités Vous pensez bien Parce que Lorsque l'autre Qui avait cette posture Cette envie d'être aidant Se retrouve un peu écarté Parce que l'aider A choisi implicitement Ou inconsciemment Autrui Ça ne crée pas toujours Des relations saines Au sein de la fratrie Peut-on se préparer A être aidant ? Parce qu'on voit Par exemple Dans le cadre Du handicap Qui survient Suite à un accident On n'est pas prêt C'est quelque chose De très soudain Lorsqu'on sait Que On voit ses parents Vieillir Est-ce qu'on peut se dire À un moment Je vais être obligé De devenir aidant De les aider Dans la vie quotidienne Est-ce qu'on s'y prépare ? A mon avis non Je ne pense pas Qu'on soit dans une préparation Par rapport à ça D'ailleurs on a toujours Tendance à vouloir Écarter cette situation Donc on n'est vraiment Pas dans la préparation On est dans le déni Parfois dans le déni Ou tout simplement Dans le fait que On n'imagine pas Que ses parents Puissent ne plus être Des parents Et on n'est pas dans cela Dans un premier temps Moi je crois Qu'on ne l'imagine pas Parce qu'en réalité Dans ce que je vais appeler L'ontogenèse C'est-à-dire dans la création De l'être On n'a pas une seule idée Que parents Puissent devenir enfants Quelque part Vous voyez Ce n'est pas logique Dans la logique des choses Donc on ne prépare pas ça Par contre Ça s'impose à nous Et au fur et à mesure Lorsque les faits sont là Ce qu'il faut éviter Et c'est dans certaines familles Malheureusement ça arrive C'est de ne pas voir C'est-à-dire Le déni C'est quand les choses S'imposent à nous Et qu'on ne les voit plus Que Quand on refuse de voir Par exemple Que nos parents Sont de plus en plus En difficulté Que de plus en plus Ils ont besoin D'assistance Et d'accompagnement Et qu'on est toujours Dans la même représentation Du parent Dynamique Protecteur Là on est dans le déni Et là Je pense qu'il y a Problème Il faut à ce moment-là Intervenir Alors On a parlé Donc du rôle Des enfants Qui viennent au secours De leurs parents Nous avons interrogé Nous avons rencontré Louis Louis qui est âgé De 90 ans Et qui est donc L'époux D'une D'une dame Raimonde Qui est Atteinte de la maladie D'Alzheimer Depuis une bonne Dizaine d'années C'est un autre témoignage Que nous avons également Souhaité Relativement serein Devant la maladie Et devant le rôle De l'époux aidant Donc nous regardons Ce petit reportage Et après nous revenons Sur le plateau Pour vos réactions Comment ça s'est manifesté ? Eh bien parfois Elle me disait Elle me demandait Je vais pas barrer l'argent Vous voulez monter l'argent Là je m'appelle Mais nous Je vais pas barrer l'argent Assez souvent La personne S'en occupait Mme Allure Elle me disait Vous n'avez pas vu Mme Allure Je ne l'ai pas vue On l'attend Parfois elle partait sourire C'est de là Je suis sûr que ça marchait Un petit peu La santé n'était pas trop favorable Comment se déroulait la journée Quand vous étiez avec Raymond Quand elle était malade ? Elle réclamait beaucoup d'attention ? Ah mais je ne pouvais pas l'abonner Je l'ai même jusqu'à maintenant Alors On s'est maritué Je ne peux pas Comme j'ai toujours dit L'homme peut courir tout le bras Bah bon Mais c'est votre épouse Il faut l'asseter Et moi Ce qui m'intéressait C'est de l'avoir entretenu L'habiller Acheter son nez Et tout Et puis Faire mon petit traité J'avais mon petit jardin Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable De la placer dans une institution ? Non Est-ce que vous avez eu des moments de découragement ? Ah non Pas de découragement Parce que Jusqu'à maintenant Je ne suis pas découragé Mais c'est le cœur qui est chargé Qui est rempli de De pleurs De souffrance Est-ce que vous avez envisagé Qu'elle puisse être en maison de retraite Et vous Restez chez vous ? C'est-à-dire que je ne pouvais pas Oui Ce que vous dites c'est vrai Mais Je ne pouvais pas la faire entrer en maison de retraite Et puis moi je ne suis pas là Vous n'envisagez pas une séparation ? Malgré l'âge Malgré la maladie ? Non, non, non Toujours utile Mon épouse C'est mon époux Je ne suis pas encore mort Je suis M. Anneville Je ne vais l'aimer C'est pas maintenant Je vais l'abandonner Ce n'est pas maintenant Que je vais l'abandonner Alors là on voit quand même Quelqu'un qui a un certain âge Qui a un lien très fort Et très ancien Avec son épouse Qui elle-même Bon, ne le reconnaît plus Mais on sent cet attachement A la personne malade Alors c'est vrai qu'il y a des attitudes Qui peuvent être différentes D'une personne à une autre Par rapport à la situation Au lien qui rattache à la maladie Quelles sont les différentes attitudes Que vous avez pu rencontrer A l'occasion de vos observations Cliniques par exemple Alors ce qui arrive le plus souvent C'est un peu ce qu'il exprime Ce monsieur C'est une grande tristesse Une grande tristesse Quand même face à cette situation Alors il y a pour certains aidants Une difficulté énorme A accepter cette situation Et surtout Ce que je vous disais L'exposition a ce sentiment D'une perte d'identité du couple Ou de la relation Qui se modifie forcément Vous comprenez bien Qu'on n'est pas dans la même configuration relationnelle Avec quelqu'un qui est valide Ou en mesure de répondre A toutes vos sollicitations Que lorsqu'on est en face d'une personne En grande dégradation Et cette perte d'identité relationnelle Crée une situation de dépression Chez celui qui est aidant D'accord ? Première chose Deuxième chose Alors la dépression C'est quelque chose d'extraordinaire Autant ça peut créer Comme je vous disais Une grosse tristesse Tristesse et une grande difficulté A accepter les choses Autant ça peut Et ça est arrivé aussi Créer des relations d'agressivité De part et d'autre Tant de la part de l'aidant Que de l'aider L'aider par son angoisse Par l'angoisse qu'il puisse avoir De se voir diminuer L'aidant par la difficulté D'accepter cette situation En disant Mais non ! Il peut y avoir des réactions D'agressivité de la part de l'aidant Qui aboutissent à de la maltraitance Qui aboutissent Bien sûr Madame Delblanc A de la maltraitance C'est ça il faut le savoir Et c'est bien pour ça Que les politiques publiques actuelles Dont celles du gouvernement français Axent la priorité Sur l'aide aux aidants familiaux C'est justement dans la prévention De la maltraitance Parce que l'épuisement Ce burn-out professionnel Qu'on connait dans les milieux professionnels Arrive aussi chez les aidants Et produit des maltraitances Qui ne sont pas forcément intentionnelles Toujours Qui ne sont jamais intentionnelles Il peut y avoir des situations Évidemment les perversions Sont bien partagées dans ce monde Jeanne Il peut y avoir effectivement Des aidants pervers Qui maltraitent de façon intentionnelle Mais c'est très rare C'est très rare C'est très rare Parce que c'est la souffrance On ne voit plus On ne sait plus On a la tête dans le guidon Absolument Et on réagit On réagit Une succession de dictats Et on réagit Et après on se dit Mais pourquoi ? Mais on l'a déjà fait Donc c'est Je ne sais pas Et c'est surtout la solitude De l'aidant Face à son L'isolement Cet isolement Qui peut l'amener à cela Alors qu'est-ce qui a été mis en place ? On connait Les protocoles Qui ont été proposés Dans les autres pays Alors quand je parle des pays Les pays les plus avancés là-dessus C'est La Belgique C'est aussi Le Canada Évidemment Et la France Dans une Certaine mesure Bon Les Etats-Unis Commencent un peu A s'intéresser Mais je crois qu'ils doivent avoir D'autres chats à fouetter Peut-être que ça les Mobilise un petit peu moins Mais en tout cas Ces trois grands pays Ont quand même Beaucoup avancé Particulièrement Belgique et Canada Sur des Des protocoles D'accompagnement Des aidants Alors il y a Surtout à mon avis Ce qu'il faut mettre En exergue C'est le répit Madame Delblanc Je crois que C'est très difficile Je vous remercie De me donner l'occasion D'en parler Aux aidants Qui nous regardent Ce soir Ce matin Et les autres jours Il serait important Qu'ils entendent Que c'est important D'avoir du répit C'est-à-dire Un petit moment Cette confrontation Permanente Avec les dés Et de façon Permanente Peu déstructurée Et pour les dés Même C'est bien que De temps en temps Les dents prennent Quelques jours de répit Se payent un temps Pour lui Alors nous C'est le rôle Enfin c'est parmi Les missions Des associations Comme celle De Madame Stéphanie Victoire Donc nous aborderons Ce volet dans un second temps Donc la semaine prochaine Dans Mahogany Nous aborderons Le thème Comment aider Les aidants Qu'il s'agisse Effectivement D'aides Comme les temps de répit La possibilité De prendre du recul Par rapport A la situation Vécue Mais également Des aides Toutes simples Des aides mécaniques D'aménagement Au sein Du logement Pour permettre Des déplacements Facilités Que les aidants Quand les aidants Le veulent Aller sortir Ou se promener Avec la personne aidée Des aides mécaniques Pour l'aide aux soins Pour les soins Pour la vie quotidienne Ça c'est des aides de psy Non 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 C'est deux choses différentes D'un côté Il y a les aides de répit Mais il y a les aides Dans la vie Dans le cadre De la vie quotidienne Qui sont un soulagement Parce que lorsqu'on est Face à des Des personnes Qui sont De constitution Pas très solide Face à un malade Il faut avoir Des plus Nous évoquerons Un certain nombre De ces aides Qu'elles soient Psychologiques Ou matérielles Donc je donne D'ores et déjà Rendez-vous A nos téléspectateurs La semaine prochaine En vous précisant Que le répit N'est pas une aide Psychologique Il faut vraiment Que l'aide psychologique Se dissocie du répit Parce qu'il faut vraiment Et ça aussi Je crois que c'est important Que l'aidant Soit soutenu psychologiquement Et ça je crois Que les politiques publiques Doivent l'entendre Le soutiennent La CNSA soutient Cette idée là Et qu'il y ait Des démarches De soutien psychologique Pour les aidants Le conseil général Tout à l'heure On parlait Des politiques nationales Le conseil général De la Martinique A entamé Depuis très longtemps Une réflexion Sur le rôle des aidants Et comment aider les aidants Donc je crois Qu'il y a une réflexion Qui se poursuit encore Aujourd'hui Et qui fait avancer Les choses Peut-être aussi Sous la pression Des associations Et sans doute Sur la conscience Que la population De la Martinique Vieillissant de façon Accélérée Il est temps Et plus que temps De prendre à bras le corps Ces problèmes Qui intéresseront À un titre Ou à un autre Tout le monde Alors Nous avons vu Donc les conséquences Pour les aidants D'assister une personne âgée Le stress L'agressivité Mais une personne handicapée aussi Ou une personne handicapée Effectivement En situation de handicap Quel que soit le handicap Parce qu'on se dit C'est vrai que si Dès la naissance On accompagne C'est déjà difficile Dès la naissance Accompagner Brutalement Mon fils devient En situation de handicap Il est dépendant Ça aussi C'est difficile Les situations de dépendance Couvrent également Des gens Jeunes Surtout que la personne Elle est jeune Elle est jeune Donc elle a de la révolte De voir qu'elle est En situation de handicap La personne L'est dans Qui en face Est révoltée De voir Que son fils Surtout sa fille Soit en situation de handicap C'est Alors Toujours pour revenir Dans le cadre de votre émission Parce qu'on parle des personnes Des personnes âgées Mais on parle des personnes âgées Alors il faut revenir aussi Je crois que Les personnes âgées Ce sont des personnes Qui ont vécu dans un milieu Et singulièrement Un milieu Qui est censé être la famille Bon Et ça aussi Cette présence Cette interrogation Que vous avez sur les indents Nous interpelle Sur les solidarités familiales Parce que On est Alors ce que j'ai noté Dans cette expérience clinique Que nous évoquons C'est que Les aidants sont souvent Très seuls En fait Malgré Parfois Un maillage familial Bien repéré Avec beaucoup d'enfants Beaucoup de Eh bien il y en a qu'un Qui se retrouve là Souvent d'ailleurs isolé Et objet même de conflit Et presque parfois Le mauvais objet Soupçonné de manger Peut-être même L'argent de la Pas de Il y a des conflits Comme ça Je crois qu'il y a eu Des situations Comme celle-là Mme Desblancs Où l'aidant Est vécu Comme quelqu'un Qui S'accapare Comme un agoulou Et ses ressources Il est soupçonné Il est soupçonné des fois Même de dire Il ne doit qu'à manger L'argent Maman ou bien papa Ce sont des problématiques Que nous avons rencontrées Lors des témoignages Que nous avons recueillis Effectivement Quel que soit Le lien familial C'est à dire Qu'on peut être époux Et rentrer en conflit Avec des enfants Ou être enfant Et rentrer en conflit Avec la famille Ou l'inverse Rentrer en conflit Ou le reste de la famille Rentrer en conflit Parce qu'effectivement Il y a aussi Ce sentiment d'accaparement Donc l'isolement De ces aidants Il est face à la maladie Et à l'assistance Qui la porte A l'être aidé Mais également Par rapport A Au reste de la famille Tout à fait Qui n'est pas forcément Qui a Bon Est-ce que ça peut Correspondre A une situation Qui Qui préexistait C'est à dire Que Que ça soit Dans le cadre de la fratrie Des relations Entre les différents enfants Ou dans le cadre Des enfants Des descendants Des relations Père-mère Ou mère Enfin Enfant-père Ou enfant-mère Qui n'étaient pas forcément Très Très Dès le départ Ça me fait penser A une A une des Revues Je crois que c'est Une revue philosophique Qui avait fait En 2010 Oui Ça fait quand même Déjà plus de deux ans Un article En fin décembre Des articles Sur A quoi sert une famille Et un des philosophes Disait que quand même La famille est un lieu Où les règlements de comptes Se passent D'une façon générale Parce qu'il ne faut pas non plus Être très angélique Sur le fonctionnement D'une famille C'est un lieu De règlement de comptes Et ça existe Même avant Que la personne Vieillisse Donc je pense que c'est vrai Comme vous dites si bien Il peut y avoir A l'occasion de cette situation Résurgence des conflits antérieurs Comme vous dites C'est-à-dire On peut régler ses comptes Puisqu'on les a toujours Réglés comme ça Mais à mon avis Il y a aussi quelque chose Qui m'interroge Et me mobilise En tant que citoyen C'est cet excès D'individualisme Qui caractérise L'évolution de notre société Madame Delblanc Et je pense que Face à ça Il y a un effritement Des solidarités familiales Parce que Chacun a envie De sauver Son devant Son petit devant Son petit précaré Mais on repart Je repart sur ce que nous disions Précédemment A savoir Est-ce que finalement Tout le monde A la force D'assumer cette solidarité Familiale Qu'on vente Depuis des générations Et qu'effectivement Vous constatez Qu'elle disparaît Peut-être Mais non Déjà Je vous dis Selon qu'on soit Dans une famille Unie ou pas Encore que je vous dise La famille inunie Moi j'y crois pas trop Parce que c'est une image D'épinale C'est presque angélique Il y a toujours des conflits Vous allez nous faire pleurer Non On n'est pas là C'est réaliste C'est le lieu D'exercice Du conflit Ne serait-ce que le conflit Oedipien Déjà Et donc Vous voyez C'est un lieu D'exercice du conflit Donc la famille Unie là Je crois que c'est Dans nos considérations Judéo-chrétiennes Ça nous arrange de penser Que c'est comme ça Et puis c'est grave Heureusement Heureusement il y a quand même Au moins au sein de la famille Un élément capable De prendre en charge Un des membres de la famille Défaillant Dans un contexte Qui n'est pas toujours Un contexte d'apaisement C'est ce que je vais vous dire Et effectivement Il faut avoir une position Presque héroïque Que d'accepter cette mission Parce qu'elle peut vous être imposée Comme je vous disais tout à l'heure Par l'aider lui-même Qui dit bon Je veux que ce soit Fred Qui s'occupe Qui prenne soin de moi Voilà Par exemple Et ça Alors qu'elle ne voyait pas Qu'elle ne voyait pas Fred souvent Voilà Ça peut être ça Voilà Oui ça n'a rien à voir Avec le lien de proximité Voilà Et c'est plus dans les affects Voilà Et dans les projections Que j'ai vis-à-vis de Fred Que je décide que Fred Va m'accompagner Parce que C'est de ça dont il s'agit M'accompagner Autrement dit Partager un temps Et c'est souvent un temps de souffrance Avec moi C'est-à-dire dépasser aussi Ma propre prudeur J'estime que Fred Sera plus à même De s'occuper de moi Voilà Y compris en termes De soins corporels Absolument En termes de temps De disponibilité Même si je n'ai pas eu Les relations Les plus étroites avec Fred Voilà Je pense que c'est Fred Qui sera à même De prendre soin de moi Et ça c'est pas toujours bien compris Par le reste de la famille Par le reste de la famille Mais parfois par Fred aussi Parce que Fred peut dire Mais comment Elle ne m'a jamais prouvé Qu'elle m'aime On a toujours eu des dissensions On a toujours eu des conflits Et aujourd'hui elle me choisit C'est pas évident tout cela Non Bah écoutez je crois que nous avons fait Un tour d'horizon Qui n'est malheureusement pas complet Mais nous aurons l'occasion D'y retourner Donc nous insistons Dans le cadre des aidants familiaux Ceux qui le sont déjà Parfois depuis un certain temps Est-ce qu'il y a un temps moyen Pendant lequel on est aidant familial Un temps moyen Non C'est le temps de l'existence Non Je crois que Là par contre Il faut poser une question Arthlétique A laquelle je ne peux pas répondre Par contre ce que j'ai envie de vous dire C'est qu'il y a des solutions Vous avez parlé Et il y a encore un numéro Où on peut Et je crois qu'on va le donner A la fois celui de l'association Des aidants familiaux Oui Nous communiquerons Les coordonnées de la marque Mais également des autres associations Et particulièrement de l'ARFA Qui est quand même A l'écoute des aidants L'ARFA L'association dans laquelle je travaille Qui continue à se mobiliser Pour le soutien psychologique des aidants Voilà Très bien Donc une autre association Dont nous recevrons la présidente Mardi prochain à 11h Il s'agit de la SACOAD Qui a également des activités En direction des aidants familiaux Et des personnes aidées Donc avec un certain nombre d'ateliers Etc Donc nous avons parlé Des groupes de parole Des temps de répit Du soutien psychologique Il est possible également De former les aidants familiaux Donc il existe des formations Des sessions de formation Qui permettent aux aidants familiaux D'appréhender leur rôle Et leur mission Nous en discuterons Lors de notre prochain numéro De Mahogany Donc mardi prochain De 11h à 12h Nous nous retrouvons Je vous donne rendez-vous Donc d'ici une semaine Pour les aidants familiaux Comment les aider Ah il faudrait que je dise quelque chose Vous avez trois secondes pour conclure Il y a la journée nationale des aidants familiaux Le 6 octobre Il ne faut pas oublier ça C'est une manière de rendre hommage C'est une manière de rendre hommage à ces aidants familiaux Ce sera au Grand Carbet et ses alentours Le 6 octobre Le 6 octobre Donc nous nous en ferons l'écho A partir de l'heure Nous nous en ferons l'écho Nous nous retrouvons Et nous en reparlons Mardi prochain Entre 11h et 12h A très bientôt Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501